salut les aliens et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au vaisseau de starfield puisque on va faire plusieurs vidéos il y aura des vidéos sur lesquelles je vous montrerai comment améliorer vos vaisseaux quel type d'armement vous pouvez rajouter quel type de générateur de bouclier de choses comme ça de moteur etc ce qu'il faut améliorer en priorité selon ce que vous voulez faire comme type de mission etc et puis on fera aussi une vidéo sur comment fabriquer son propre vaisseau là aujourd'hui on commence par la base on va commencer par la décoration vous êtes très probablement déjà récupéré pas mal de vaisseaux fabriquer un vaisseau ça coûte très cher c'est pour ça qu'on fait déjà cette vidéo là en priorité donc on va voir comment redécorer votre vaisseau parce que vous avez certainement déjà récupéré des vaisseaux qui vous plaisent pas esthétiquement ça va mais c'est le côté couleur austère etc qui peut-être ne vous plaît pas donc on va voir comment repeindre un vaisseau de a à z alors j'avais promis à raven que je ferai ce nouveau run avec le mantis que je rebaptiserai le raven pour l'occasion et dans ce multivers là et donc le raven c'est noir puisque c'est un corbeau en anglais raven est aussi fan de mass effect donc un peu de rouge dessus puisque le n7 il ya un petit un petit peu de rouge dessus puis il y aura un petit peu de blanc puisque il ya certaines pièces qu'on pourra pas recolorer notamment tout ce qui est aluminium tout ce qui est aluminium ça reste aluminium voilà je vous laisse regarder comment il faut procéder et puis on se retrouve juste après la fin de cette petite vidéo voilà donc c'est ce vaisseau qu'on va customiser enfin qu'on va customiser qu'on va décorer on va lui donner un aspect un peu plus cool un peu plus sympa on va lui donner un look raven puisque ça s'appellera le raven ride et on va donc changer ses couleurs parce que je trouve que c'est pas très très joli comme vaisseau c'était trop militaire à mon goût j'avais envie de changer je vais garder comme il était comme ça dans le premier run il est très sympa ce vaisseau donc là on est au port de new atlantis et vous pouvez faire ça n'importe où où il ya un technicien de vaisseau on vous parlez au technicien de vaisseau vous n'avez rien à vendre l'autorité commerciale achète de tout leur comptoir est juste là et vous sélectionnez j'aimerais voir et modifier mes vaisseaux bien sûr je vous en prie donc là nous c'est le vaisseau par défaut si vous voulez modifier un autre si vous voulez modifier un autre vous choisissez celui que vous voulez modifier si vous avez plusieurs voilà nous c'est celui-là qui nous intéresse alors ce qu'on va faire là c'est juste changer en fait des couleurs le rendre un petit peu plus beau puis dans d'autres vidéos on améliorera le vaisseau on verra pourquoi et quoi améliorer en priorité et puis on fera aussi une vidéo pour vous montrer comment construire un vaisseau moyen grand très très grand et c'est toutes les limitations qui c'est voilà mais là c'est le côté esthétique qui nous intéresse donc vous allez aller dans le constructeur de vaisseau là on est dans le constructeur de vaisseau vous allez cliquer on va commencer par le cockpit ici donc voilà on va cliquer sur le cockpit et on va appuyer sur la touche j là ici on s'aperçoit qu'en fait on a trois styles de couleurs on a trois styles toutes les pièces sont pas forcément trois cils et il ya des pièces qu'on peut pas forcément recolorer comme on voudrait toutes celles notamment qui ont de l'aluminium l'aluminium restaurant en aluminium on pourra pas le modifier les lasers par exemple ici en aluminium on pourra pas les modifier ici c'est pareil ça on peut pas le modifier c'est les couleurs que les devs ont donné assez à ces accessoires là et il y en a certains comme celui là on pourra modifier quelques couleurs mais la partie aluminium restaurant donc nous ce qu'on va faire là ici on va mettre le cockpit en noir donc le style 1 vous voyez ça correspond si on va mettre ici voilà à toute cette partie là vous avez envie de voir ce que le style 1 va modifier vous vous amusez mettre une couleur pour voir vite fait ce que ça ce que ça va donner comme comme couleur là on pourrait le mettre en blanc si on voulait voilà là on va laisser comme ça non on va pas laisser comme ça en noir voilà le style 2 donc le style 2 c'est quand on s'appelle ce qu'on voit ici ça on va mettre en noir également et le style 3 lui par contre on va le mettre dans un rouge très très violent voilà donc là on a notre cockpit qui est noir et rouge et si on veut voir notre cockpit plus accepter si on voit le cockpit vraiment voir comment il est et si on n'a rien oublié on peut le déplacer voilà vous le remettez à sa place alors ensuite on va prendre cette partie là de pièce on va mettre là on va remettre à sa place parce qu'il ya cette partie là du vaisseau qui est en dessous qui est caché et donc du coup ça correspond aussi à ça on aurait pu le faire par en dessous mais je préfère le faire par au dessus donc là ici on va donc se mettre là dessus on appuie sur j à nouveau on va sur le site de la style 1 là les couleurs ont été mémorisé les couleurs récentes vous faites directement le noir le noir enfin la couleur vous qui vous intéresse vous pouvez faire plusieurs essais regardez ce que ça donne en dessous par exemple c'est cool ça le fait ça le fait bien donc on va faire accepter là vous voyez il y a une erreur c'est normal c'est parce qu'il manque le générateur de bouclier il faut qu'il faut un générateur de bouclier sur tous les vaisseaux et puis le réacteur aussi qui manque et le réacteur c'est pas une bonne idée de ne pas en avoir alors là ça on va laisser là pour l'instant maintenant on va faire la même chose avec ça on va se mettre là dessus on appuie sur J le style 3 c'est le rouge on a l'habitude maintenant le style 2 c'est le noir et hop bon je vais pas vous le dire à chaque fois et là on voit on a une petite barre comme ça ici on fait accepter et lui on va le colorier ici hop donc on met le pointeur dessus on appuie sur J et là on voit qu'on a que deux styles alors le style 3 ça correspond au rouge par exemple au milieu le style 1 si on le met en rouge ça correspond à ça et on pourrait mettre le noir au milieu par exemple si on voulait mais là on va mettre le noir plutôt sur le style 1 je trouve que ça passe mieux c'est plus discret c'est plus cool hop on accepte et on le remet alors ensuite on a ces parties là ici là c'est le train d'atterrissage on se met dessus J hop style 1 noir style 2 noir style 3 rouge hop on enregistre je pense que vous avez déjà compris le concept comme ça vous allez voir au fur et à mesure comment ça va évoluer parce qu'il y a des petites subtilités à certains endroits hop voilà donc là on est bien on a fait ça 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 ces pièces là on n'a pas beaucoup de latitude dessus en fait vous voyez on a juste le style 3 là c'est par exemple on veut voir ce que ça donne on va le mettre en jaune au maximum et en fait on s'aperçoit que c'est juste en fait la petite barre qui est là puisque tout ce qui est alu je vous le disais tout à l'heure ça ne bougera pas donc on va mettre le rouge comme on l'a fait jusqu'à maintenant et on va le remettre à sa place notez que quand vous prenez ça par exemple vous voyez que il y a plusieurs emplacements possibles on peut le mettre là on peut le mettre là on peut en mettre en dessous ça vous montre en même temps que si vous avez envie d'en rajouter des lasers comme ça vous pouvez en mettre en dessous vous pouvez en mettre là-bas etc ça vous montre les emplacements possibles sur sur le vaisseau donc en même temps on a cette pièce là cette pièce là on ne peut pas la on peut rien faire on peut pas la colorier vous le disait tout à l'heure hop on va prendre cette pièce là on va le mettre là on va prendre celle là qui est donc l'armurerie démos on appuyer sur j hop style 3 hop style 2 hop style 1 hop voilà on en profite on va accepter hop on en profite pour faire ça au passage hop hop c'est simple en fait vous avez vu c'est vraiment pas compliqué après évidemment le tout c'est de savoir comment ça fonctionne c'est pas très intuitif comme tous les les jeux Bethesda il y a rarement des tutos pour ce genre de choses c'est aussi pour ça qu'on est là voilà hop accepter toc lui on va colorier d'ici le colorier j'ai pas sûr d'être à l'école d'avoir fait un bond de 50 ans en arrière faire du coloriage voilà accepter on va la mettre en place là si on commence à regarder on commence à être pas trop mal cette pièce là on ne l'avait pas voilà on va la mettre en noir j'ai fait l'oublier hop ça aurait été catastrophique hein c'est en dessous on le voit pas donc cette pièce là hop on va la mettre en noir noir rouge on va accepter alors qu'est-ce qu'il nous reste ? on va faire l'aile d'abord hop on va faire l'aile d'abord voilà voilà ça commence à l'air dégueule non ? alors c'est ici on a que deux coloris je crois euh... ah non on a trois styles donc on va mettre trois couleurs différentes pour voir quoi correspond à quoi donc le bleu c'est ouf on voit pas le bleu en fait c'est le 3 on voit pas on voit pas en fait le bleu bizarre ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le style 2 en rouge et on va mettre le style 1 en noir hop hop on accepte on remet en place ça on l'a déjà travaillé tout à l'heure parce qu'on l'a fait par en dessous on va vérifier mais oui voilà c'est bien ça donc maintenant on va s'attaquer au moteur Ares voilà donc là on est pas loin d'avoir fini il nous reste les moteurs les moteurs on va aller le fermer de ici pour qu'on voit bien en fait c'est comme ils sont cachés par le gros truc qui est là qu'on voit bien ce que ça modifie voilà c'est assez chouette je trouve j'aime beaucoup bon on a vu pour le premier on va pas s'amuser à à démonter le deuxième hop alors là par contre on va virer alors attendez on va faire d'abord on va enregistrer on va virer cette chose là et on va virer cette chose là parce que ici on a un petit bout ça on va l'envoyer ici on a un tout petit bout ici que j'avais loupé quand j'avais fait la répétition puisque oui j'ai fait une répétition mesdames et messieurs et quand j'étais descendu le vaisseau je m'étais dit mais merde c'est quoi ce truc marron qui reste c'est disgracieux donc en fait on va aller dessus on va choisir du noir on accepte ici c'est pareil hop on va aller dessus on choisit du noir on accepte lui on ne peut pas le modifier ça on va le remettre ça on va le remettre ça on va le remettre ça on va en profiter puisqu'il est là pour le modifier donc style 1 hop hop et voilà et on va le remettre à sa place voilà alors il reste cette pièce là je crois que c'est la dernière alors celle-ci on a vous voyez ici on a le noir est là donc je crois qu'on a pas beaucoup de choses qu'on peut modifier donc style 1 rouge style 2 rouge et donc du coup on a les deux en rouge et le style 1 si je le mets comme ça ah ouais bon on va laisser comme ça ok je trouve que c'est mieux les pieds de barre devant derrière même si on les voit pas c'est pas très grave voilà voilà donc là normalement on n'a rien oublié ici donc comme je vous le disais on peut pas modifier on va aller jeter un oeil à l'extérieur il me semble que tout est ok donc du coup maintenant on va faire quitter on va faire accepter et comme on veut renommer le vaisseau aussi on va faire construire le vaisseau on va faire vérifier le vol et ici on a renommé le vaisseau donc là on va le renommer on ravonne riz et on confirme ici on ferme on quitte et on accepte et voilà le ravonne ride le corbeau avec du rouge un petit peu quand même voilà ça fait très mass effect je trouve vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires alors on va aller voir évidemment ce que donne le résultat final et moi je dis qu'il a de la gueule ce vaisseau par rapport à tout à l'heure je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même plus chouette alors il n'est pas plus efficace il est juste plus joli et plus à notre goût alors amusez vous bien éclatez vous bien n'hésitez pas à mettre des photos dans discord de vos créations si ma colonie veut avoir une armée il n'aurait rien à voir avec celle de l'U.C. on a un discord il y a une rubrique discord pour les screenshots il y a une section star feed pour vos trucs, astuces et autres et on va le regarder décoller tiens voir ce que ça donne de voir ce Raven Reed noir s'envoler comme un corbeau dans le ciel c'est stylé c'est assez cool voilà j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la façon de recolorer, de donner un petit style qui vous correspond à votre vaisseau bon là on est vraiment que sur le côté esthétique je trouve dommage qu'on n'ait pas de petits décalcos qu'on puisse mettre sur les pièces etc mais ça ça viendra peut-être par la suite ou les modders nous en fourniront par la suite mais sinon globalement c'est plutôt sympa vous avez vu c'est assez facile et puis la prochaine vidéo on verra comment améliorer notre vaisseau qu'est-ce qu'il faut améliorer en priorité et puis on fera également une vidéo comme je vous le disais en début de vidéo sur la construction de A à Z d'un vaisseau j'espère que vous allez partager cette vidéo que vous allez liker si vous l'avez apprécié si vous l'avez aimé si vous appréciez mon travail n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le référencement et à laisser un petit commentaire aussi si vous avez des questions sur ce que je vous ai montré ou des suggestions de vidéos à l'avenir et puis si vous voulez aller plus loin vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre soutien ça aide énormément voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Starfield pas seulement sur les vaisseaux sur plein d'autres aspects du jeu et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite et prenez soin de vous et des gens qui vous aiment allez bye au revoir au revoir au revoir au revoir